Il s'est étalé sur quatre années. Le projet de recherche optime à PAC est le fruit d'un partenariat entre la direction de l'environnement, d'Alkia, Veolia ou encore le conseil régional PACA pour ne citer qu'eux. La date du 21 avril est importante dans l'histoire de ce projet puisqu'elle correspond donc à l'exposé en présence du souverain des conclusions de cette grande étude. Le constat est clair, les pompes à chaleur de Monaco font office de référence. La première c'était d'optimiser la filière des pompes à chaleur eau de mer en permettant de donner les conditions de son développement donc compétitivité, performance optimisée. Et on s'est rendu compte, deuxième objectif, qu'un des freins majeurs à ce développement était lié à la non-connaissance de l'impact environnemental que pouvait produire la technologie des pompes à chaleur eau de mer en zone côtière. Concrètement, la moyenne de pompage des pacots de mer à Monaco n'est pas à 40 mètres de fond mais plutôt entre 10 et 20 mètres et qui est somme toute un bon optimum. Deuxièmement, les rejets ont été mis à des endroits où il n'y a pas ou extrêmement peu d'impact environnemental et que depuis qu'elles sont installées, il y a des actions d'évolution, d'optimisation par des travaux et des infrastructures, notamment au port Hercule, pour permettre à l'avenir d'avoir des réservations et d'optimiser l'usage de ces pompes à chaleur eau de mer. Il faut dire que Monaco est un pays précurseur en la matière puisque la principauté compte à ce jour plus de 70 pompes à chaleur. La première a été installée dans les années 60. Elles produisent environ 17% de l'énergie totale annuelle consommée. Nous, en tant que direction de l'environnement, on avait quand même en tête de savoir quel était l'impact parce que vu la quantité de pompes qui sont déployées, on ne savait pas trop comment on pouvait faire pour savoir si effectivement à la longue, il pouvait y avoir un impact ou non, notamment dans le milieu portuaire. C'est un peu ce qui nous inquiétait, entre guillemets, en tout cas ce qui nous questionnait. Et effectivement, avec Veolia, on en a beaucoup discuté et eux nous ont dit au tout début, en 2008, on peut essayer de monter ce projet et on va réfléchir ensemble. Et on a démarré comme ça. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassurée avec la restitution de ces conclusions ? Oui, non seulement nous sommes totalement rassurés, nous avons la preuve que c'est rassurant parce qu'il faut aussi que ce soit basé sur un travail scientifique. On a aussi la preuve que Monaco peut continuer à développer cette technologie et qu'effectivement, il y a des solutions encore à imaginer, bien sûr pour les autres pays, mais même pour Monaco. Donc c'est vraiment très positif. La direction de l'environnement qui a d'ailleurs apporté sa contribution à ce projet de 2011 à 2015, un projet mené sur un territoire, le territoire monégasque, qui constituait donc un site d'analyse environnementale optimal pour sa réalisation. C'est très intéressant et très important. Merci. Merci.